Exemple pour racine de 8, on peut écrire 8 sur la forme 4 fois 2, voilà. 18, on peut l'avoir, c'est 2 fois 9. Pour racine de 50, c'est racine de 2 fois 25. Et pour 72, on peut l'avoir comme 2 fois la fois 36. Plus, alors la même chose pour 32, c'est plus, et 32, c'est 2 fois 16. Alors on sépare les racines, donc c'est racine 4 fois 2, racine 4 fois 2, T4, c'est 2 au carré, moins racine 2 fois racine 9. Un facteur de racine 2 fois racine de 25, racine carré, racine 2 fois racine carré de 36, plus racine 2 fois racine de 16. Alors racine 4, c'est, pardon, ici il manque une racine. Alors racine 4, c'est 2, donc on tient racine 2, 2 racine de 2, moins racine, ici c'est racine carré de 2, fois 3, soit racine carré de 9, c'est 3. Également, alors la même chose ici, c'est racine de 2 fois racine carré de 25, c'est 5, moins racine carré de 2, ou la racine carré de 36, c'est 6, plus racine de 2, et la racine de 16, c'est 4. Alors ici, c'est 2 racine de 2, moins racine de 2 fois 3, c'est-à-dire 3 fois racine de 2, et il reste, le total ici, il reste moins racine de 2. Multiplier par, alors ici on a racine de 2 qui se répète 5 fois, et moins 6 fois, et 4 fois. Donc le total, si on factorise par racine de 2, c'est 5, moins 6, plus 4, facteur de 2 racine de 2, ça donne moins racine de 2, ce facteur, multiplié par, alors 4 moins 6, c'est moins 1, moins 1 plus 4, c'est 3, donc fois 3 racine de 2. Donc c'est moins 3, et racine de 2 fois racine de 2, c'est 2, donc moins 6, et le résultat final.